Quelqu'un me dit « Rav, je suis embrouillé ». « Rav a-nimit balbet ». J'ai entendu pendant dix ans « Emouna, 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 l'échammati eserchanim, Emouna, 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 Emouna. » Et aujourd'hui, « Ayom ! » « Havat Israel ! » C'est devenu le but de la Torah, le plus évident de la Torah. J'ai entendu le Rav dire que celui qui a la Emouna, il jalouse pas, il la haït pas. Mais cela ne répond pas, je n'arrive pas à concevoir et comprendre que quelque chose soit au-dessus de la Emouna. De plus, Rabbeinu, il met la Emouna au-dessus de tout, et notamment, que c'est ce qui nous manque pour la Géoula. D'accord ? Donc déjà, petite précision assez importante, c'est que, pour remettre le contexte, le Rav, il a déjà précisé que, bon déjà, il a écrit un livret à Bâtisserelle, qu'on vous conseille de vous procurer. D'accord ? Il y a beaucoup d'explications. Il y a un deuxième livret, qui s'appelle la Bâtisserelle numéro 2, qui va sortir. D'accord ? Donc déjà, pour vous dire que c'est fausse documenter. Et pour vous faire un petit quitton de ce que le Rav a déjà dit, avant que le Rav puisse nous répondre à ta chaîne, juste pour remettre le contexte, le Rav a dit que maintenant, il a dit lui-même, il a dit que si j'avais su ce que le travail de la Bâtisserelle donnait, eh ben, eh ben, j'aurais, j'aurais, si j'avais su ça depuis le début de mon avot d'Hachem, aujourd'hui, ce que j'aurais atteint aujourd'hui, ça n'aurait même pas été le quart ou le tiers de ce que j'aurais pu attendre. Pourquoi ? Parce que la Bâtisserelle, il avait expliqué, comme le Séphère Amidot, il le dit, Amin Arman, que ça amène à l'humilité. D'accord ? Et quelqu'un qui a l'humilité, c'est la racine de tout le bien qui existe sur Terre, c'est la racine de ma marge du top. Donc, déjà, il y a ça. Après, le Rav a dit aussi que la Avat Israël, c'est la raison de notre galoute. C'est ça la vraie raison, jusqu'à aujourd'hui, on le sait. La Gmarah, elle le dit, que maintenant, le fait qu'on est encore en exil aujourd'hui et que le Bâtisserelle n'est pas reconstruit, c'est parce que c'est écrit de manière claire. C'est-à-dire que c'est vrai que la Emouna, c'est important. Mais le Rav, il l'a dit à plusieurs reprises, le fait qu'il n'y ait pas le Bâtisserelle aujourd'hui, c'est écrit, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la Sinat Rhinam. Et, mis à part ça, la Sinat Rhinam, c'est une forme de manque de Emouna. Parce que celui qui a vraiment les Emouna. Donc, il a déjà... Donc, c'est une question que le... Alors, la question de la Mère, c'est la question de la Mère, j'ai dit, « Alors, ça, on va dire, on a mis de balbel, on a mis de la Mère, on a mis de la Mère, on a mis de la Mère. On a mis de la Mère, on a mis de la Mère, on a mis de l'arrière, on a mis de la Mère. Donc, ça, regardez. La Havat Israël est la boussole, l'élément de mesure qui permet de mesurer la émouna d'un homme. Pourquoi ? Parce que celui qui a une foi parfaite, il est éloigné de tous les mauvais traits de caractère, complètement. Et il a tous les mauvais traits de caractère qui sont accompagnés avec lui. Donc quelqu'un qui a une émouna, il est éloigné de tous les mauvais traits de caractère. Alors c'est la même chose, c'est l'Evat Israël, parce qu'il y a une émouna, c'est l'Evat Israël. Alors pourquoi on n'a pas prié, on dit pourquoi on n'a pas prié à aller sur l'émouna directement ? Parce que celle-là, il y a été un moukaz, il n'y a pas à l'émouna, il n'y a pas à l'Evat Israël. C'est sûr qu'il faut prier pour que l'Evat Israël ait l'émouna. J'ai dévoilé. C'est tout le bien qui existe, c'est tout le bien qui peut exister de manière très rapide, c'est ce qui m'a été révélé, ce qui m'a découvert. Mais je ne serais pas là, l'Evat Israël ait l'émouna, mais je ne serais pas à l'émouna. Alors il faut prier pour que l'Evat Israël ait pris qu'il ait l'émouna, qu'il fasse toujours ça avec l'émouna. Il n'y a pas de doute. Il faut beaucoup pour l'Evat Israël, pourquoi ? Il y a un mouna. Il dit que si il y a l'amour dans le peuple d'Israël et qu'il y a le Shalom, la paix dans le peuple d'Israël. Ca rapprochera la délivrance. Que l'Evat Israël ait l'émouna. Dès l'instant que tout le monde est en paix. Tu m'écoutes, n'accord ? Tu m'écoutes, n'accord ? Mais si maintenant quelqu'un n'est pas en paix avec quelqu'un ? Il ne veut pas l'écouter du tout ? Il ne veut pas l'écouter du tout ? Les gens qui ne m'aiment pas, ils n'écoutent pas mes livres, ils ne vont pas accomplir mes livres. Mais les gens qui s'aiment les uns avec les autres ? Ils vont dire qu'il y a un livre qui m'a retourné. La paix va faire que tout le monde va se rapprocher à la vérité. Tout le monde va pouvoir écouter la vérité. Grâce à HaShem. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...